Bonjour, nous sommes le 8 avril et je vous propose un nouveau point de la situation à Meudon. L'information principale consiste, vous le savez, dans la décision prise par la préfecture des Hauts-de-Seine d'interdire toute pratique sportive entre 10h et 19h. Cette interdiction commence aujourd'hui même. Elle sera mise en pratique à Meudon, bien sûr, conformément à la décision du préfet. Vous allez donc vous voir demander de ne plus pratiquer le jogging, la course à pied, la marche nordique rapide, par exemple, pendant cette tranche horaire de 10h à 19h. Je vous demande bien sûr de respecter ces nouvelles instructions. Il faut reconnaître que même si elles s'ajoutent à des contraintes déjà nombreuses, elles résultent d'une forme de relâchement ou en tous les cas, effectivement, d'une augmentation du nombre de verbalisations qui étaient visibles ces derniers jours. Et de fait, avec cette météo particulièrement printanière, voire même estivale, une multiplication, c'est vrai, des joggeurs dans nos rues et dans l'espace public. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter ces nouvelles instructions. Aujourd'hui, dans Meudon, la police municipale, la police nationale vont être plutôt en mode, bien sûr, information, prévention, mais très rapidement, les verbalisations sur la base de cet arrêté préfectoral auront lieu. Et donc, je vous incite à les intégrer dès maintenant. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les promenades avec les seules personnes regroupées dans un même domicile et les sorties pour les animaux restent bien sûr autorisées, et ce, quelle que soit l'heure, dans le rayon, bien sûr, du kilomètre auquel vous êtes déjà habitué. Donc, merci de prendre en compte ces nouvelles contraintes. Nous sommes actuellement, et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, dans ce que les spécialistes s'accordent à reconnaître comme étant le pic de l'épidémie. Ce pic, nous n'en connaissons ni la durée exacte, ni la sortie prévisible. Et donc, il est d'autant plus important de bien vouloir respecter ces nouvelles consignes. Merci d'avance. Je voulais également informer notamment les Forestois qu'à la suite des événements que nous avons connus lors de deux soirées, et notamment des tirs de feux d'artifice ou quelques feux de poubelle qui ont pu avoir lieu à Meudon-la-Forêt. Des arrestations ont eu lieu hier et que donc la police nationale a procédé à ces arrestations qui devraient normalement nous permettre, et comme c'est le cas depuis quelques jours, de conserver une situation stable à nouveau à Meudon-la-Forêt. Je veux également profiter de cette vidéo pour avoir une pensée et des remerciements particuliers concernant donc les établissements et la vie dans les établissements qui accueillent à Meudon des personnes en situation de handicap, soit pour leur vie au quotidien, soit pour leur travail. Et je veux relayer toutes les actions qui sont mises en place par les personnels, par les directions de ces établissements. Je pense particulièrement à l'APEI, qui assure le quotidien des résidents des foyers des Bordes Seines, des Lampes, du foyer de Fleury et du foyer Georges Ourdin. Je pense aussi à l'ESAT Suzanne Lawson, qui est gérée par l'UNAPI 92. Les salariés de l'association à Meudon assurent la coordination de la plateforme de livraison de repas pour les personnes en situation de handicap isolée sur le département des Hauts-de-Seine. Et c'est là aussi une très belle action. Je veux remercier également les papillons blancs de la Colline, qui assurent le suivi des enfants autistes scolarisés sur les deux classes de Meudon, qui sont contactés, ces enfants, par leurs éducatrices tous les deux jours. Les éducatrices de l'association et de la psychologue se tiennent à disposition des familles pour des visites à domicile. Et bien sûr, des mallettes éducatives ont été remises à ces élèves. Je veux aussi signaler les actions qui sont conduites à l'ESAT d'Alembert. Les salariés ont confectionné des visières de protection grâce aux imprimantes 3D qui sont distribuées aux hôpitaux et aux salariés des foyers de vie. Et donc, un grand merci à eux de cette contribution à ceux qui sont en première ligne dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le foyer Paul Vernon, quant à lui, a la charge de 25 résidents. Le directeur a fait appel à votre générosité pour récolter des jeux, des vidéos, pour agrémenter le quotidien de ses résidents. Il m'a chargé de vous remercier de tous vos dons puisqu'ils ont afflué au boulevard Anatole France au sein de cet établissement qui, maintenant, est largement pourvu. Au nom de ce foyer, je vous adresse, en tous les cas, à tous ceux qui ont fait des dons, les remerciements pour ce que vous avez pu faire. Donc, ces mots pour, bien sûr, avoir une pensée particulière pour toutes les personnes en situation de handicap et, bien sûr, leurs accompagnants, leurs soignants, leurs aidants qui maintiennent dans de bonnes conditions aujourd'hui de vie toutes ces personnes à menons. Je veux également insister sur, maintenant, la question des masques et de leur fabrication puisque, en parallèle des commandes et des demandes que nous avons formulées en direction des différentes institutions, que ce soit l'État, que ce soit la région Île-de-France qui a commencé à nous livrer, et des actions et des propositions d'actions très concrètes se font jour à Meudon. Un certain nombre de Meudonaises et de Meudonais ont commencé à fabriquer chez eux, dans leurs ateliers, des masques et nous sommes en train de fédérer ces propositions de manière à ce qu'on puisse en faire la meilleure diffusion et une diffusion, bien sûr, choisie en direction de ceux qui en ont le plus besoin. Je vous invite donc, si vous faites partie de ces Meudonaises, qui sont en situation de pouvoir fabriquer ou qui fabriquent déjà des masques en tissu, notamment, de bien vouloir vous signaler sur l'adresse mail que nous avons mis en place, dédiée aux actions et à l'information sur le coronavirus, à savoir informationsaupluriel.coronavirus.merie-meudon.fr de manière à nous permettre de coordonner toutes ces initiatives et de pouvoir ensuite, bien sûr, distribuer ces masques, faire connaître leur existence de manière à pouvoir, effectivement, préparer le moment où nous ferons en sorte, nous essaierons, bien sûr, de faire en sorte que tous les Meudonaises puissent bénéficier d'un masque dans les périodes qui s'annoncent. Donc, merci d'avance, informationsaupluriel.coronavirus.merie-medon.fr Je relayerai aussi le message de nos collègues et des équipes de GPSO, donc Grand Paris Seine-Ouest, qui ont la charge des collectes, donc d'ordures ménagères ou de déchets, pour vous dire que nous avons effectivement beaucoup de questions sur les encombrants, sur les déchets verts, qui sont évidemment produits actuellement par vous tous, vous toutes, qui faites du rangement, qui profitez de ces moments, évidemment, pour faire les travaux qui s'imposent dans les jardins. GPSO continue son service de collecte des encombrants, mais vous devez savoir que les filières de tri, les filières de valorisation de ces déchets ne fonctionnent plus, et donc que tout ce que vous mettrez sur le trottoir, qu'il s'agisse de déchets verts, qu'il s'agisse d'encombrants, tout cela finira en incinération, donc au centre d'incinération d'ici les moulineaux Icéane, et ne fera pas l'objet d'un tri ou d'une revalorisation. La consigne est donc, dans la mesure bien sûr où vous le pouvez, de pouvoir stocker ces encombrants de manière à attendre la période au cours de laquelle les filières aval se remettront en marche, de manière à ce que tout cela puisse être trié le moment venu. Donc si vous le pouvez, merci vraiment de faire l'effort de pouvoir garder par-devers vous ces encombrants et ces déchets verts pour le moment venu, pouvoir les remettre dans les filières de tri et de valorisation. Sinon, ce que vous mettez aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs en encombrant ou en déchets verts sur les trottoirs, finit en incinération dans l'usine du Syctum d'ici les moulineaux, et pour peu d'ailleurs qu'elle continue à fonctionner, ce qui est le cas pour l'instant, mais qui n'est peut-être pas d'ailleurs garantie dans la durée. Donc merci des efforts que vous voudrez bien faire pour éviter de mettre tous ces éléments sur le trottoir. vous rendrez service à la fois aux équipes de GPSO et à l'environnement. Voilà pour ce point pour aujourd'hui. J'aurai l'occasion de revenir vers vous assez rapidement pour un point de la situation dans les EHPAD de notre ville, puisque nous attendons des informations dans les heures qui viennent sur l'organisation que nous allons pouvoir mettre en place en termes de dépistage et d'apport de matériel, puisque nous avons fait un certain nombre de propositions en ce sens. Voilà, je vous laisse en vous remerciant à nouveau de vos multiples contributions, petites et grandes, à la lutte contre la propagation du virus. Elles aident bien sûr celles et ceux qui sont en première ligne. Et je vous remercie encore une fois de vos efforts pour respecter le confinement dans les jours qui viennent. Ces jours, ils seront très certainement décisifs et d'autant plus, bien sûr, difficiles que la météo incite à sortir. Mais j'ai confiance, j'ai confiance dans le civisme, dans la prise de conscience que les Meudonais, que les Forestois ont maintenant très fortement de la gravité de cette crise. Et donc, tous vos gestes de solidarité en sont la meilleure preuve. Merci à vous et tenez bon. Merci à vous.